Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, content de vous retrouver. Une petite question, est-ce que vous aimez les fines herbes ? J'adore ça, les fines herbes fraîches, il n'y a rien de mieux pour épicer, soit des salades, des sauces, enfin toutes sortes de plats, mais il y en a une que j'aime particulièrement, et qu'on ne voit presque jamais, pour ainsi dire, qu'on utilise peu, et si facile à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est, regardez là-haut, des tiges d'oignons. Suivez-moi. J'ai préparé là dans un vieux saladier que je n'utilise plus, qui n'est plus trop, trop bien pour l'alimentation, donc j'ai mis un peu de mélange de terre, de ce qu'il me restait, il y a du terreau, il y a des billes d'argile, fin, ça, pas d'importance. Dans mes oignons, j'ai acheté un petit filet d'oignons, des petits, là-dedans il y en a deux qui ont déjà germé, qui ont déjà commencé à germer, et je vais commencer par ceux-là-là. Ne prenez pas des trop gros oignons, ça va prendre trop de place. Cette grandeur-là, personnellement, ça me suffit pour ma consommation personnelle. Si vous êtes nombreux, choisissez un bac un peu plus gros, avec au moins une profondeur d'une dizaine de centimètres. Alors, je commence par mettre mes oignons, je les mets assez serrés, je mets bien sûr la racine, je choisis les plus petits, comme ça j'en mets plus, je mets bien sûr la racine dessous, et bien sûr, s'il y en a qui laissent la pleure, je l'enlève. Mon terreau est pour l'instant sec, ce qui est tout à fait normal. J'enlève le surplus, là. Et on va arroser ça tout à l'heure. Voilà, j'en mets un maximum, même que ça se touche, ça n'a aucune importance. De toute façon, ce n'est pas un gros oignon qu'on cherche à avoir, c'est des tiges. Je vous retrouve quand j'ai fini de planter ça. Voilà qui est fait. Et, bien sûr, il me reste des oignons, ceux-là, je vais les utiliser normalement, dans la cuisine. Et maintenant, je vais bien arroser, pour bien humidifier mon terreau. Bien sûr, là, il est sec, il va bien pomper. Après, tous les jours, je vais contrôler que ma terre soit un petit peu humide, hein. Là, j'en mets assez, parce que c'est vraiment sec, sec. Mais autrement, il ne faut quand même pas les noyer, hein. Alors voilà, ça va pomper. Pardon. Et on va, oh, pardon, voilà, ça va pomper. Et on va atteindre, maintenant, quelques jours. Je vous retrouve dans un ou deux, deux, trois jours que ça a commencé à pousser. Ça fait quelques jours, maintenant, que j'ai planté mes oignons, là. On voit que ça commence à pousser. Alors, je contrôle toujours qu'il y a assez d'humidité. Là, c'est un petit peu sec. Je vais arroser encore un petit peu. Et je vais attendre encore un peu. On se retrouve dans quelques jours. Ça fait presque une dizaine de jours, maintenant. On voit que, ils n'ont pas tous poussé, hein. Mais ça va venir. Ça pousse déjà bien fort. Je contrôle toujours qu'il y ait de l'humidité, hein, dans la terre. Et puis, ben, je vais pouvoir commencer à couper mes tiges quand je vais faire une salade. Donc là, je vais choisir les plus hautes, comme ça, par exemple. Hein. Et je coupe. Et ça, il ne me reste plus qu'à le hacher très fin pour mettre dans la salade. Et ça va repousser, hein. Ça va repousser plusieurs fois jusqu'à ce que l'oignon soit complètement ratatiné, hein. Voilà, à peu près deux semaines sont passées. Ils ne sont pas tous sortis, mais ça va venir. En attendant, il y a bien assez pour faire de la salade tous les jours, là. Vous prenez les plus longues, vous les coupez, et vous les hachez pour mettre dans la salade. Ça va tout aussi bien que de l'oignon frais, de l'oignon, voilà, comment, la bulbe, là. La tige d'oignon a beaucoup de goût. Et ainsi, vous aurez des oignons frais toute la saison. Et ça repousse, hein. Bien sûr, ne laissez pas vos oignons monter en fleur, hein. Il faut vraiment couper avant que ça arrive, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous savez maintenant comment je fais pour avoir toujours un goût d'oignon, des tiges d'oignons, pour mettre dans ma salade ou dans d'autres plats, hein. Maintenant, il ne me reste plus qu'à hancher ça tout fin et l'utiliser tel quel, là. Je peux cueillir au fur et à mesure de mes besoins. et c'est très, très bon. Plus frais, vous ne pouvez pas, hein. Je vous invite à le faire. C'est facile. Et franchement, ça en vaut la peine. Vous allez aimer les oignons comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. A bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021